Musique Coucou tout le monde, alors j'espère que vous allez bien Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Pour vous présenter mes favoris du mois de novembre Ca y est, c'est la première vidéo de décembre Donc j'ai sorti le pull de Noël De décembre, le pull Voilà, en maille avec les petits imprimés Je sais plus comment ça s'appelle Jacquard, je crois, mais je ne suis pas sûr Donc je ne préfère pas le dire Donc j'ai, oui, j'ai changé le décor Voilà, ce n'est plus ma chambre J'ai décidé de filmer dans mon salon Parce que tout simplement Il y avait une meilleure luminosité que dans ma chambre Parce que vu que De 9h à 16h Il fait jour Après c'est mort, et vu que je travaille pendant cette période là Et que là il est 17h30 Et bah du coup il fait déjà nuit Donc il n'y a qu'ici où j'ai vraiment une bonne luminosité Dites moi si ça vous va ou si vous n'aimez pas Mais parce qu'en plus vu que Voilà, j'ai un peu des tâches Je trouve parce que c'est le lustre Vous verrez comme il est Voilà Donc j'ai des tâches Mais voilà Ce n'est pas ma peau C'est le lustre qui fait ça Je ne sais pas si vous voyez là Quand je tourne la tête Voilà, là c'est le lustre en fait C'est les décors qu'il y a devant les lampes Enfin bon J'ai décidé de me commander des éclairages Parce que ce n'était juste pas possible De continuer dans ces conditions Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire Et on commence tout de suite Alors on va commencer tout de suite Par la catégorie soins Comme d'habitude, toujours Alors en premier Donc j'ai décidé de vous présenter La lotion bénéfiance Adoucissante enrichie De chez Shiseido Donc qui se présente comme ça Que j'utilise du coup chaque matin Et chaque Non, chaque soir pardon Après mon Nettoyage en fait Et avant mon sérum Je trouve qu'elle a un super rendu sur la peau Je l'ai eu en miniature Pour Je l'ai eu en miniature une fois Et puis j'ai essayé Et puis j'ai trouvé Qu'elle laissait ma peau vachement douce Vachement veloutée Hydratée J'ai l'impression aussi Et qu'elle ne C'était pas une lotion nettoyante C'était vraiment une lotion Qui préparait à l'hydratation Et quand j'ai été voir Sur le site de Sephora Et bien je me suis rendu compte Que c'était une lotion anti-âge Voilà Une lotion qui permettait La diminution des rigules Et des rides Donc Ouais Je ne savais pas Mais bon vu que je l'aime bien Moi je l'ai décidé d'utiliser quand même Donc C'est une très bonne notion Elle coûte un peu cher J'ai vu le prix Elle est à plus de 50 euros Pour Combien de mille Pour 150 millilitres Donc Certes c'est un peu cher Mais c'est une très bonne lotion Qui respectera votre peau Qui ne l'agressera pas Ensuite J'ai décidé du coup De présenter Le sérum Hydra Beauty De chez Chanel Donc Qui se rende comme ça Donc je l'utilise Tous les matins Avant ma crème de jour Du coup Il va vraiment Il promet vraiment De l'hydratation Protection Et l'éclat de votre peau Et c'est vraiment Ce qu'il fait Parce que moi Depuis que j'utilise ce sérum Je n'ai jamais eu une aussi belle Peau On va dire Parce que Ma peau n'est toujours pas nickel Il y a toujours des défauts Mais On n'aura jamais une peau nickel On ne peut pas se lourir On aura une peau nickel Et puis Du coup Il laisse aussi ma peau Vachement veloutée Repulpée Elle est toute plumpy Quand je mets le sérum C'est un truc de fou Alors quand je combine Le sérum Et la crème De la même gamme C'est juste Le top C'est ici Donc Ouais J'aime beaucoup Il est aussi cher C'est Chanel Mais bon Moi Franchement Je privilège vraiment Ouais Donc moi je suis dans la merde Parce que du coup Quand je dis Les filles Les yeux Les lèvres Vous pouvez mettre un peu moins cher Mais le teint Et les soins C'est Il faut mettre le prix Pour avoir le résultat Je trouve Et c'est important Parce que c'est votre peau Et bon Vu que moi Je ne maquille ni les yeux Ni les lèvres Je suis dans la merde Parce qu'il faut que je paye tout cher Donc Non après Il y a des très bons produits Pas chers Après moi Voilà J'aime bien J'aime bien changer souvent J'utilise des fois Des produits De très grandes marques Comme de petites marques Mais c'est vrai Que j'ai une préférence Pour les produits de marques Parce que J'ai une peau sensible J'ai une peau qui réagit très vite Et j'ai déjà essayé Des produits de petites marques On va dire Et J'ai vu le résultat sur ma peau Donc Je ne préfère pas recommencer Donc Voilà Ce petit sérum Qui est juste super Que vous pouvez utiliser seul S'il y a une peau vraiment très très grasse Pas besoin de mettre une crème de jour Par au-dessus Par-dessus Ensuite Bon celui-ci Il va rentrer dans la catégorie soins Donc c'est le gel douche nourrissant De chez Chlorane Donc la marque Chlorane Vous la trouvez en parapharmacie Donc Ce n'est pas un gel douche Comme les autres Pour moi C'est un super gel douche Déjà parce qu'il sent bon Il sent Hum Ils disent Au bourgeon de peuplier protecteur Mais moi Je trouve que ça sent la framboise Et En plus Ce qui est bien avec ce gel douche C'est qu'il hydrate Votre peau en même temps Donc c'est un peu Une crème de douche Il nourrit vraiment très bien Il est Sans savon Et à la base Adapté aux peaux sèches Et sensibles Ce n'est pas vraiment mon cas Pour le corps Mais bon Vu que ça hydrate ma peau C'est bien C'est quitte que je me remette Du lait pour le corps Que je déteste faire Mais qu'il faut faire Oui Je déteste mettre du lait pour le corps Je trouve que c'est long Ça colle Donc si vous connaissez Un lait pour le corps Ou quelque chose de hydratant Pour le corps Qui sèche immédiatement Mettez-moi en commentaire Parce que ça m'intéresse vraiment Dernier soin à vous montrer Donc c'est le Liposourcil expert De chez Talika Donc qui se présente Comme ça Donc en fait C'est un petit gel A sourcil Donc sous forme D'un gloss Muni d'un goupillon Très technique Tout ça Et donc C'est vraiment pour Du coup En mettre sur le sourcil Et brosser par la suite Tous les matins Et tous les soirs Donc moi je fais uniquement Le soir Après j'ai peur Que ça altère Avec le maquillage Que je mets par dessus Et ce produit Est juste Une tuerie J'ai jamais vu J'ai jamais vu Autant de sourcil Depuis que j'utilise ça Ça fait 3 semaines Un mois Que j'utilise ce produit Et c'est juste Waouh Quoi ça m'a fait pousser Des poils Là où j'en avais pas Parce que Petite parenthèse Par rapport à la dernière vidéo Donc sur mes sourcils Où je redessinais mes sourcils Pour vous montrer J'ai eu beaucoup de commentaires Vraiment négatifs Où vous me disiez C'est moche Ça te va pas La queue est trop grande Je sais plus quoi d'autre Alors que Dans ma vidéo routine De tous les jours J'avais exactement Les mêmes sourcils Et là Tout le monde me les complimentait Et tout le monde voulait Une vidéo dessus J'ai pas compris Surtout que j'ai pas changé Une manière de les faire C'est vrai que dans la vidéo J'avais fait un peu trop long Maintenant je l'ai fait Un peu moins longue Mais si vous regardez C'est vraiment le sourcil Je vais vous faire maintenant Tiens C'est vraiment le sourcil idéal Comme il devrait être Je rallonge pas plus Qu'il ne devrait être Regardez Tac 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 Voilà J'ai été faire ma première épilation Chez Benefit Ils m'ont calculé ce sourcil Depuis je fais ce sourcil Tout simplement Voilà Après tous ceux qui se disent C'est pas C'est ta faute Tu les as trop épilés Nan 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 Non c'est que juste Je n'ai pas eu de chance En sourcil C'est tout J'ai pas eu de Beaucoup de sourcils C'est comme ça quoi Mais grâce à ce produit Maintenant j'en ai un peu plus Surtout à la tête du sourcil Ils ont vachement repoussé Même là où je n'avais pas la base Donc franchement C'est un super produit Que je peux vous conseiller C'est la catégorie maquillage Donc aujourd'hui Je n'ai pas beaucoup de choses A vous présenter Donc le fond C'est un anti-bémis solution De chez Clinique Donc c'est un fond de teint liquide Spécial pour les imperfections Donc déjà Ça va très bien les camoufler Et ça va aussi les traiter en plus Donc c'est une action soin Le seul problème Que j'aurais avec ce produit C'est qu'il est un peu épais Donc je trouve Que ça se voit un peu plus Qu'on a du fond de teint Qu'avec le teint en creux de peau De chez Yves Saint Laurent Je trouve qu'il se voit un peu plus Mais il camoufle aussi Beaucoup plus Bon quand je le mets Ça ne fait pas un effet masque Pour autant Mais je trouve que Si on le travaille bien On l'étale bien Il va bien couvrir Vos imperfections Et il va également Du coup les traiter Donc c'est juste un super fond de teint Et il ne coûte pas Aussi cher Que des fonds de teint De luxe Comme Yves Saint Laurent Dior Tout ça Il est à 33 euros Je crois Donc c'est pas C'est un très bon fond de teint Pour le prix Qui est raisonnable Et en plus C'est une marque recommandée Par les dermatologues Par les ophtalmo Tout ça Donc c'est une très bonne marque Donc si vous voulez l'essayer Pour camoufler vos imperfections Et les traiter aussi Dans le même cas Mais bon Il ne faut pas rêver Du maquillage Résuit du maquillage Ça restera Ça ne soignera pas non plus Mais ça va aider A la disparition De vos imperfections Allez-y Je vous le conseille vraiment Avant Pour dernier produit Dans la catégorie maquillage Je vais vous présenter C'est le L'anti-cerne Convecteur perfecteur En taille numéro 10 De chez Chanel Qui du coup Se présente Sous la forme Comme d'un gloss Et du coup Pour moi C'est vraiment The anti-cerne Je l'utilise Pour faire mon contouring Tous les jours Il est vachement liquide Il est vachement Il apporte beaucoup d'éclat Beaucoup de lumière Il couvre vraiment très bien Et moi pour moi Il a même dépassé Le anti-cerne De chez Nars Que j'aimais beaucoup Jusqu'à maintenant Pour moi il l'a détrôné Parce que je trouve Qu'il couvre beaucoup plus Et il apporte plus d'éclat Que le Nars Donc moi j'adore J'en mets tous les jours Ici Là Là Et ici Et il apporte vraiment De la lumière Après j'ai pris une tête En dessous de ma carnation Toujours Pour l'anti-cerne Pour faire l'effet lumière Et contouring Et franchement Je l'adore Il coûte cher Il coûte 33 euros C'est vrai que c'est un peu cher Mais bon Si vous avez moins 25% Chez Sephora Allez-y C'est le moment pour le prendre Il est vraiment super Alors le dernier produit Dans la catégorie maquillage Que j'ai à vous présenter C'est une petite palette spéciale Pour le contouring De chez Slip Makeup Donc C'est la contour kit Numéro Medium Enfin En tape médium Pardon Donc elle se présente comme ça Donc vous avez Une poudre pour le contour Un highlighter Et une poudre bronzante Donc moi j'utilise en ce moment Les deux là Parce que celle là Si je la mets C'est en train d'être orange Donc la poudre contour J'utilise donc pour le contour Donc là Là Voilà ça fait Bon je pars contre Ouais Alors là Parce que là Ça fait super accentu Mais c'est la lumière Parce que je suis En pleine lumière Là c'est un truc de fou Mais là du coup Ça fait une belle trace marron Mais en vrai Ça fait pas du tout comme ça Donc ne criez pas tout de suite Donc j'utilise là Là Et un peu pour le nez Et ensuite l'highlighter Que j'utilise juste là Je ne sais pas si vous verrez bien Je vais un peu me rapprocher Juste là Là Et là Donc je trouve que c'est un kit super Qui coûte 16 euros Donc ça vaut vraiment le coup Pour avoir ces trois produits La poudre contour Je pense que j'utilise plus C'est été quand j'ai un peu bronzé Mais bon c'est dans six mois Donc il va falloir attendre Et donc du coup Nars avait sorti après Le même produit Donc c'était la Narcissiste Spéciale pour le teint je crois Je trouve que ça vaut C'est presque équivalent Certes ça ne sera pas la même qualité Tout ça Mais franchement Pour des poudres Je trouve que ça vaut vraiment le coup Ce petit kit Qui est en vente en ce moment Chez Sephora Sephora a décidé de référencer Quelque produit slick Donc vous avez plusieurs palettes contouring Plusieurs palettes pour les yeux Et elle est juste super Et le dernier produit Que j'avais présenté Donc c'est une bougie Donc c'est la Yonky Candle Fire Sad Twits Donc qui semble Les marshmallows grillés Et elle sent juste Trop bon C'est un truc de fou J'adore Elle est vraiment Idéale pour l'hiver Elle est juste Moi j'adore Franchement J'adore Et du coup Je l'ai prise sur le site V-Ink Qui commercialise également Les produits Bath & Body Works Aussi Swap & Glory Yonky Candle J'en oublie sûrement Mais il commercialise Beaucoup de produits Qu'on ne peut pas se trouver partout Et elle est juste super Donc voilà Cette vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle vous aura plu Dites moi En commentaire Si vous avez des vidéos Spéciales de Noël Que vous aimeriez bien Que je fasse J'ai quelques idées Mais si vous avez Des idées N'hésitez pas A les mettre en commentaire Qu'est-ce qu'il y a à vous dire Dites moi aussi Si cet angle Là vous plaît Avec la lumière Tout ça Parce que moi J'ai besoin de savoir Et Le concours Le concours va bientôt arriver Faudrait qu'il y ait encore 500 abonnés Et les 15 000 seront live Pour en mettre en ligne Le concours Donc Je ne sais pas Si j'attends les 15 000 Ou si je le mets bientôt Parce que je sais Que je ne pourrais pas Attendre plus longtemps Donc je verrai bien Et je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz